Musique de générique Pour vous rappeler rapidement le contexte, en fait dans la dernière mission on s'est rendu compte que notre contact birdie avait vendu la mèche sur l'endroit où était située la gamine victoria Et donc on se dépêche d'aller à l'orphelinat et on va se faire en fait envahir par tout un tas de bandits et il faudra évidemment passer au travers C'est une mission qui se passe en trois petites parties, cette partie très simple où il suffit de porter la gamine il se passe pas grand chose Une partie ici où on peut obtenir le bonus assassin silencieux et qui est extrêmement courte et extrêmement simple vous verrez que vraiment ça c'est vraiment quasiment impossible de se rater Et par contre celle-ci l'orphelinat là c'est vraiment une autre paire de manches puisque jusqu'à présent c'est la partie qui m'a posé plus de problèmes dans le jeu Dans la mesure où les rondes des personnages sont vraiment très particulières, selon ce que vous allez faire elles vont différer Y'a pas que la notion de point de contrôle ou pas de point de contrôle, malgré tout je recommencerai d'un point de contrôle pour m'assurer que tout va bien Qu'est-ce que je pourrais dire ? Et en fait surtout, selon certaines actions que vous allez faire, les rondes des personnages ne seront pas les mêmes Parce qu'il y a tellement d'éléments qui vont se croiser les uns les autres que parfois ça bug et c'est pas dit que j'arrive du premier coup Voilà donc vraiment ça va être un peu compliqué, je vais vous montrer les défis que je vais faire dans cette mission là Qui est Rosewood Je vais vous montrer donc infiltrer, ça c'est évidemment l'objectif Bon samaritain je pourrais pas vous le montrer parce qu'il faut sauver un garde, c'est particulièrement difficile en puriste si vous voulez ne pas vous faire repérer Pénurie de fusibles je vais vous le montrer, je vais vous montrer également donc affrontement et le mercenaire, ça c'est celle que vous obtenez en terminant la mission Et injection subtile en fait vous les obtenez en supprimant des gardes avec une seringue Et ça on va la récupérer assez vite dans la mission et je vais vous montrer comment ça se passe Donc c'est parti, la mission de Rosewood en mode puriste Si jamais je dois recommencer la partie de l'orphelinat, soit je ferai un petit montage, soit je vous dirai du coup Là où j'ai bloqué Parce que vraiment elle m'a posé comme je vous dis beaucoup de soucis Et pas tant parce qu'elle est difficile, c'est surtout parce que normalement les gardes ne peuvent pas vous repérer quand vous êtes de dos Et qu'ils voient que votre dos et qu'ils voient pas votre visage Et là en fait dans celui là je sais pas pourquoi ils vous repèrent malgré le fait que vous ayez parfois un masque Donc c'est vraiment ultra frustrant et ça avance pas, enfin disons que ça sert pas le jeu quoi Ce genre de bug là Donc là on voit Hitman qui s'est déguisé en prêtre avec son petit col blanc C'est assez rigolo parce qu'il a un pince Jésus sur son veston avec une espèce de forme en forme de poisson Donc c'est un petit clin d'oeil à ce qu'étaient les catholiques au tout début sous l'époque romaine Vous arrivez et on retrouve la soeur qu'on avait vue au tout début du jeu Après le prologue Et là donc on se rend compte que sans son collier Et regardez ses yeux sont ultra verts et ils changent de couleur Elle arrive pas à vivre sans ça en fait Donc on est probablement en face d'un espèce de truc médical un peu bizarre Moi je connais pas parfaitement l'histoire de Hitman, je la connais pas du tout même Donc à mon avis on va sûrement avoir pas mal de révélations Dans l'histoire au fur et à mesure du jeu Donc là il se passe pas grand chose dans cette première partie C'est plus le genre de partie où comme il y a peu d'action vous avez l'occasion De bien vous imprégner de l'histoire, de l'ambiance Et de vous attacher un peu au personnage Donc c'est des choses qui je trouve servent l'histoire Je trouve ça plus intéressant quand ce genre de séquences là sont jouées Plutôt que quand elles sont filmées et qu'on est obligé de subir la cinématique Parce qu'en plus il y a des détails qu'on peut ne pas avoir Comme par exemple ici les caméras de sécurité Où vous voyez des types avec des cagoules Qui rentrent et qui se mettent à tirer sur les bonnes sœurs Et qui tirent sur les caméras de sécurité En plus il y a des petits détails rigolos Ici par exemple vous avez la figurine d'un petit ninja Et c'est en fait un des héros du jeu mini ninja Qui est fait également par le studio Yo Et au passage je fais une petite pause Mais si jamais vous aimez bien les jeux d'action aventure en 3D Comme les Banjo-Kazooie Comme Banjo-Kazooie par exemple Les Jex, Pyro etc C'est un super jeu orienté pour les enfants Mais qui a vraiment un humour assez drôle Et qui est vraiment très fun Et en plus vous voyez il y a plein de petits animaux rigolos Enfin qui sont en fait tirés de cet univers de jeu là Donc mini ninja c'est un très bon jeu Moi je vous le recommande Donc là on va arriver à la fin de la première partie Dès que vous allez rentrer dans le dernier couloir en fait On va entendre l'ascenseur qui est en train de grimper Voilà Et il faut se cacher derrière ces rideaux là Et là on va avoir le droit à voyer à une action assez cinématique On peut observer pas mal de détails Vous voyez les espèces de colombes avec les petites branches d'olivier Et les deux bandits Avec leur ange d'ombre Parmi lesquels on va Derrière lesquels on va se Se faufiler Et voilà Donc ça c'était vraiment que la première partie Vous voyez qu'il n'y avait rien de particulier à faire Ouh là j'ai la lumière qui s'est énervée là pendant 2 secondes Petit bug du jeu Et l'électricité en fait va se couper Et donc on va être arrêté en plein milieu du chemin avec l'ascenseur Et le but évidemment va être de récupérer des fusibles Pour les remettre dans la boîte à fusibles Et de relancer le courant Il y en a 4 à récupérer Le remplacement diffère selon la difficulté Donc je vais juste grimper ici Et refaire pan de contrôle Pour être sûr d'avoir le bon rythme Au niveau des rondes des gardes Pour être sûr qu'il n'y a pas de soucis Et je vais essayer comme je vous le disais De le faire en mode En mode infiltré Donc dès que vous arrivez ici Vous voyez les deux personnages qui sont en train de discuter Avec le cadavre de la bonne soeur ici Celui de droite est visiblement en train de paniquer Celui avec le casque de hockey Qui ressemble à Jason Et là en fait il va se re-retourner Enfin vous ne pouvez pas grimper à ce moment là Un moment il se retourne Dès que vous le voyez se retourner C'est le signe Vous pouvez grimper Donc il y a plusieurs chemins possibles Celui que je vais vous montrer Vraiment je l'ai testé et approuvé Ça fonctionne Mais il y a d'autres manières de faire bien évidemment Là dès que l'autre est rentré Ou dès que celui là a terminé son appel Il va falloir le maîtriser Récupérer Son costume Et le cacher Après évidemment vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez Puisque je me suis rendu compte Je le savais pas Ça se trouve D'autres le savaient Mais une fois que vous avez caché le corps Vous pouvez en fait récupérer son déguisement Même s'il est caché Donc ça fait pas perdre beaucoup plus de temps Alors ici en fait dans la pièce de derrière Il y a un garde qui est en train de se faire tabasser Vous pouvez le sauver Il faut supprimer encore 3 ou 4 autres personnes C'est un peu compliqué C'est difficile de le faire en mode infiltré Donc je vous le montrerai pas dans cette vidéo Ici vous avez un garde Soit vous pouvez faire du bruit pour l'éloigner Soit en fait il suffit de passer derrière Parce qu'il a vraiment un champ de vision à la ramasse Et vous rentrez dans cette pièce Vous récupérez la seringue Vous entendez un bruit en fait C'est le déclenchement d'une série d'événements On récupère le premier fusible Et le plus vite possible vous allez vous cacher Ici, derrière le lit d'hôpital Dès qu'il a fini de parler Vous vous glissez derrière celui-ci Et vous le neutralisez à la seringue C'est pas considéré comme un assassinat d'une cible non désignée Ça vous rapporte pas mal de points Et si vous cachez le corps Pardon Ça vous fait même gagner des points Puisque même si c'est une neutralisation Ça vous enlève des points Le fait de la masquer les annules Et vous gagnez un meurtre silencieux Donc c'est un peu spécial la seringue Mais bon ça fonctionne bien Vous descendez au rez-de-chaussée On va passer ici dans le conduit d'aération Et on va arriver en fait derrière une pièce Où il y a tous les bandits de la mission quasiment Qui sont en train d'avoir une espèce de réunion Avec leur chef Vous sortez de la bouche d'aération L'autre est en train de s'éloigner Donc vous inquiétez pas c'est prévu pour Pendant qu'ils sont en train de discuter Personne vous voit Et vous pouvez aller vous masquer ici Vous allez voir Deux gardes Un ici Et un ici Qui va rentrer dans la pièce Donc vous rentrez Vous le suivez celui-là Et vous rentrez dans la pièce en instant En vous grattant la tête quoi Vous vous cachez dès que possible Derrière la commode Et les deux vous oublient Et du coup ils vont reprendre Leur script comme si de rien n'était Vous récupérez le deuxième fusible Et dès qu'ils se mettent à discuter Et qu'ils se retournent Vous sortez en vous grattant la tête Et vous vous cachez derrière Ici l'étagère On va attendre que celui-ci avance Vous pouvez le neutraliser ou pas Je vais vous montrer en le neutralisant Ça vous rapporte plus de points Pour le défi Infiltration Non Petite piqûre là Ou je sais pas quoi Et en fait pour cacher son corps Il faut aller ici Par contre Vous voyez que sur le lit Là il y a un robot Une espèce de boîte Avec des signes C'est un espèce de diable en boîte Si vous vous rapprochez trop près Il va sortir et faire du bruit Ça va sonner l'alarme Donc il faut comme vous Vous voyez Comme je l'ai fait Prendre de l'écart Faire un détour Et de la même manière Quand vous vous éloignez Refaire un détour Pour pas Déclencher l'alarme Une fois que c'est fait Au niveau du timing Vous êtes parfait Vous pouvez rentrer dans la pièce ici Où vous allez trouver le troisième fusible Sans vous faire repérer Vous passez derrière ces étagères ici Et vous allez vous masquer Juste ici Vous cachez Pardon Vous mettre à couvert A côté du congélo En fait il va y avoir un garde Qui va arriver Si vous le neutralisez En étant à cette position là Ça va changer la ronde De tous les autres Et du coup ça va être Ultra positif pour vous Ça va être ultra bénéfique Si vous le tuez pas Enfin si vous ne neutralisez pas A cet endroit là Et de cette manière là Il va y avoir une autre type de ronde Et ça va être super galère Donc vraiment je vous recommande De faire comme ça Dès qu'il apparaît Maîtrisez Vous entendez les gardes Qui font Qu'est-ce qu'il se passe Mais par contre Ils ne vont pas venir voir Et ils vont vous laisser peinard Ici Malgré tout Pour ne pas laisser de traces Vous cachez Le corps dans le congélo Et ici Vous regardez Voilà Vous allez pouvoir récupérer Le troisième fusible Sans que personne ne vous voit En vous éloignant Vous éclenchez l'instinct Et vous vous cachez ici On va attendre un petit peu Le personnage qui est au téléphone Va s'arrêter à un moment donné Et engueuler le type qui est à droite Comme quoi il ne bouge pas Et on va attendre également Que l'autre qui est dans l'autre pièce Revienne et se rééloigne Puisque du coup Là c'est vraiment faux jouer Au niveau des rondes Pour ne pas se faire repérer Voilà On va attendre encore un peu Il faut être patient Ça peut prendre quelques secondes Voilà Il revient Et quand il se rééloigne Vous allez rentrer Et le suivre Il fera qu'on utilise l'instinct Puisqu'il peut y avoir Le type là-bas Qui vous emmerde On va attendre que l'autre S'éloigne derrière Voilà L'autre Suit le boss Et c'est votre moment Vous utilisez l'instinct Et là en fait Selon le positionnement des gardes Il va falloir se masquer Donc le plus simple Quand il est ici C'est de se cacher ici On va le neutraliser celui-là L'autre on ne va pas forcément Le neutraliser Vous reprenez votre string En fait celui qui a L'espèce de chaussette Sur la tête là Il fait un tour Des deux ensembles De meubles Vous vous recachez ici Quand il arrive dans ce coin-là Et quand il avance On va le suivre On va le neutraliser En fait quand il sera Sur le côté droit Des meubles Ça sera le meilleur moment Ça sera d'ailleurs Un des seuls moments Vous pourrez le faire Il faut attendre encore Un petit peu C'est le moment Où je peux me planter Et où des fois Le jeu bug Donc Je vous garantis pas Que ça marchera Dès qu'il avance Vous le suivez Et vous le neutralisez Vous récupérez son corps Et là pendant Ce qu'en a En fait l'autre Est en train de se rapprocher De la trousse à pharmacie Et on va attendre Qu'il s'en éloigne Pour aller cacher Le corps de l'autre Juste là Voilà L'autre Vous pouvez le laisser tranquille Il ne vous gênera pas Plus que ça A partir de là On a quasiment fini Il reste plus qu'un seul fusible Vous vous équipez De votre seringue Vous la rangez Dans un premier temps Vous ouvrez En fait La porte Vous vous levez Et vous rentrez Avec l'instinct En vous grattant la tête On va aller se cacher En fait Derrière le comptoir Ici Le plus vite possible Vous récupérez le fusible Là vous prenez Votre seringue Il va falloir La jeter A peu près Par ici Voilà Vous passez là Et vous sortez Avec L'instinct Et vous vous mettez Par là On peut sortir Mais des fois Ça bug Donc dans le doute Je préfère prendre mon temps Vous montrer une version Un peu plus longue Mais vraiment garantir Que je vais passer En mode safe Donc vous vous cachez Dans l'étagère Ici Vous attendez 20-30 secondes Le temps Qui se calme Et vous ressortez Et vous ressortez Mettez-vous à couvert Ici pour vérifier Ce qui se passe Il faut jeter un coup d'œil Dans l'autre pièce Voilà Si ce garde là Est toujours à son position C'est qu'ils sont Ils ont repris Leur position initiale Donc à partir de là Le plus simple C'est vous mettez debout Et vous rentrez Avec l'instinct Normalement Personne vous verra Voilà Et là donc Vous rentrez Dans la salle des fusibles Et donc je vous montre Au niveau des défis Au niveau pardon Du score Vous voyez J'ai pas été repéré J'ai donc fait 5 neutralisations 5 corps cachés Et donc 3 meurtres silencieux C'est avec les seringues C'est de ça Pardon Dont il parle Et il ne me reste plus Qu'à Placer les fusibles Vous obtenez le défi Pénurie de fusibles Et vous tirez sur le levier Ça va déclencher La suite De la mission Vous voyez vraiment Ce passage là Pour réussir à passer Le plus discret possible C'est vraiment Voilà C'est millimétré Faut pas Ça m'a pris beaucoup de temps Avant de trouver ce rythme là Je suis plutôt content d'ailleurs D'y arriver du premier coup En vidéo Je vous avoue Que je suis ultra fier Malheureusement Wade va la trouver On va rencontrer Un nouveau personnage Qui s'appelle Lenny On l'avait déjà vu Mais très brièvement Et a priori Il va prendre De l'importance dans la suite You've been waving That little thing around All day haven't you Shut up Wade Oh 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 You think you're a tough guy Lenny Hmm Tough guy Stop it Come on man You tough guy Come on Come on you tough guy Come on man No Come on Okay I'll show you Shut up Oh Oh For the cap Donc là en anglais Ça s'entend Il a un défaut de prononciation En fait Lily Et c'est pour ça Probablement Qu'il le considère Comme un abruti Et lui a un appareil dentaire Et lui a un appareil dentaire Bon et bah c'était la bonne soeur Qu'on avait vu depuis le début du jeu Qui malheureusement est morte aussi Donc ici très rapidement Vous prenez la bouteille Vous vous cachez Hop Derrière ce pilier là On va attendre que les deux aient fini de discuter Si vous jouez en mode puriste Il y a un troisième garde Qu'on voit pas forcément Là je vous le montre En fait il est entre les deux autres Il est au fond Il est en train d'avoir le dos au mur Donc ça va être assez simple De s'en débarrasser Puisqu'on va juste Attirer leur attention Et passer derrière eux Comme si de rien n'était Donc vous attendez Que celui de droite s'éloigne Pour pas qu'il soit Attiré par la bouteille Et lui Une fois qu'il est arrêté Voilà Vous jetez la bouteille devant lui Voyez les deux autres se retournent Et vous pouvez passer Comme si de rien n'était derrière Je vous ai dit Cette partie là Ça va être vraiment ultra simple Ultra rapide Ici Vous vous mettez à couvert Enfin à couvert Accroupi pardon Vous avez l'ombre d'un garde Vous allez vous retrouver Juste derrière lui Vous vous mettez à couvert Dès qu'il va commencer à avancer Vous le suivez Les deux autres vous voient pas Vous inquiétez pas Et là en fait On peut grimper ici Et vous continuez d'avancer Toujours à couvert Enfin accroupi bien évidemment Là vous évitez de vous rapprocher Trop du côté droit Pour pas qu'on vous voit Et vous vous mettez à couvert Sur le dernier set de panneau Là où il y en a trois L'un à côté de l'autre Puisqu'il y a ce personnage là Qui se retourne Au moment où vous arrivez On va attendre Qu'il se remette en position Et on avancera Pour passer derrière lui Vous restez bien du côté gauche Et vous descendez Dès que possible Vous vous mettez à couvert Derrière les tuyaux Et vous jetez un coup d'oeil Et il y a ce personnage là Qui se retourne A ce moment là Vous pouvez passer Vous utilisez votre instinct Vous restez bien Le plus longtemps possible Sans vous montrer Voilà Et là vous passez tranquillement On arrive à la dernière partie Où il va falloir tuer le personnage Vous mettez à couvert Ici ça se fait tout seul Et là il faut donc tuer Wade Donc le chemin que je vais vous montrer C'est comme ça Qu'on peut obtenir Le bonus assez silencieux Il y a peut-être une autre méthode Je ne connais pas Vous passez derrière Ces espèces de trucs Vous tournez la valve La vanne pardon Ça va arrêter L'air chaud Et vous passez ici Vous entendez Wade Qui envoie ses gardes Sur votre gauche Donc vous savez Qu'il n'y aura personne Qui va vous emmerder Vous embêtez Pardon Et vous sortez Par ici Vous continuez votre chemin Et vous tournez la vanne Pendant qu'il est en train de parler Ça fait un retour de flamme Et là vous pouvez en fait Vous cacher En attendant que la mission soit terminée Et voilà Et ça déclenche la cinématique Et normalement Personne ne vous a repéré La mission est terminée La gamine se fait enlever Par Lenny Et donc on va probablement Le poursuivre Bon alors il n'a pas de pistolet Mais il va lui mettre Une balle dans la tête Qui a lui piqué les clés Et Et donc ça c'est Hope C'est l'endroit Et on va voir où on ira Dans la prochaine mission Je relèverai pas la dernière phrase Et donc là au niveau du score Si tout va bien On ne s'est pas fait repérer On obtient un score pas dégueulasse Et donc dans le chauffage central Vous pouvez le constater Bonus d'assassin silencieux La cible éliminée L'objectif rempli Élimination caractéristique Donc le fait de l'avoir tué Avec un accident en fait Et vous voyez que j'obtiens Quand même pas mal de points En tout 277 000 C'est pas le maximum On peut aller beaucoup plus loin Mais ça après c'est comme d'habitude Il faut faire tous les défis Avant Et là au niveau des défis Donc j'ai fait infiltrer J'ai fait affrontement Le mercenaire Pénurie de fusibles aussi Et les deux injections subtiles Le troisième injection subtile Pardon Il faudrait que je supprime Beaucoup plus de mecs C'est un peu plus compliqué Au niveau des costumes Il y a un deuxième costume C'est l'agent de sécurité En fait c'est dans la pièce Où il y a le quatrième fusible Que je récupère moi Il y en a un qui est au sol C'est le seul moment Où on peut récupérer Ce costume là Sinon il faut attendre Que ceux du premier étage Aient tué L'agent de sécu Qui était sur le siège Vraiment au début de la mission En fait de l'orphelinat Et de récupérer son costume A ce moment là Mais ça demande un tout autre timing Et on est plus du tout Dans la même logique Voilà Donc je vous montre On retourne au menu Et comme d'habitude Je vous remercie D'avoir suivi la vidéo N'hésitez pas Comme à chaque fois De laisser vos commentaires Si vous vous avez fait D'une autre manière N'hésitez pas à le dire Alors le dites pas En vous disant Parce que c'est vrai Que des fois il y a des gens Qui ont tendance A vouloir se mettre en avant C'est bien C'est cool Si vous avez réussi A faire mieux que moi J'en suis super content pour vous Mais le but C'est pas un concours Moi j'essaie de vous montrer Une méthode Si vous en avez d'autres Dites là Ça servira aux autres C'est pas pour vous mettre en avant C'est que ça aidera forcément D'autres gens Et ça c'est super important Donc n'hésitez pas A donner vos méthodes A me dire si j'ai fait une erreur Ou quoi que ce soit Moi ça me servira Et puis comme d'habitude Si vraiment les vidéos Vous intéressent et vous plaisent N'hésitez pas à vous abonner Ça vous engage à rien Et moi ça me permet D'avoir plus de monde Qui suivent les vidéos Et comme ça j'ai plus de retours Et on me donne plus d'idées De jeux sur lesquels Je pourrais me pencher Et puis dans tous les cas Je vous dis à très bientôt Et un bon week-end Pour moi on est dimanche Là aujourd'hui Amusez-vous bien Si vous êtes sur Hitman Si vous êtes sur un autre truc Et on se retrouve dans quelques jours Pour la suite des aventures de Hitman A bientôt